Lui, c'est Linky, le nouveau compteur électrique d'Enedis. Il doit équiper 35 millions de foyers français d'ici à 2021. Coût de l'opération, 5 milliards d'euros. Mais Linky ne plaît vraiment pas à tout le monde. Plus de 300 communes le refusent et des collectifs citoyens se multiplient contre Enedis. Pour comprendre quel est le problème avec Linky, il faut d'abord comprendre ce que c'est. Linky, c'est un compteur électrique, mais intelligent. En clair, il est connecté à Internet et il enregistre en temps réel des informations sur la consommation électrique du foyer. Il permet ainsi à chacun de mieux maîtriser sa consommation et surtout de ne payer que ce qui est consommé. Mais alors, où est le problème ? En fait, ces nouveaux appareils enregistrent la consommation électrique du foyer heure par heure et la transmettent deux fois par jour à Enedis. Dans le jargon, on appelle ça la collecte de la courbe de charge. Et pour les défenseurs de la vie privée, c'est un problème. Pourquoi ? Eh bien parce qu'avec la courbe de charge, on peut déduire pas mal de choses. Les présences et absences du domicile, le type de machines utilisées, chauffage, ordinateur, télévision et pourquoi pas aussi déceler la présence de lampes à forte puissance, comme celles qu'on utilise pour la culture du cannabis par exemple. Mais Enedis assure que ces données sont anonymisées et restent la propriété de l'usager. Elles ne peuvent être transmises à des tiers, sauf consentement explicite de leur propriétaire. Vous. Mais ces données existent, elles sont donc utilisables à terme. L'autre problème, c'est le rayonnement électromagnétique de l'appareil, les ondes. Linky est connecté à Internet en CPL, c'est-à-dire par le réseau électrique. Il peut donc y avoir un rayonnement au niveau des câbles. Ce type d'émissions électromagnétiques est classé cancérogène possible par l'OMS. Reste que le rayonnement du Linky est très faible. Selon l'Agence Nationale des Fréquences, c'est 800 fois moins qu'un grille-pain ou 150 fois moins qu'une ampoule basse consommation. Mais les opposants à Linky contestent ces évaluations. Surtout, ils estiment que son caractère obligatoire pose des problèmes pour les personnes reconnues comme électrosensibles. Alors justement, ces compteurs sont-ils vraiment obligatoires ? En théorie, non. On peut refuser leur installation. En pratique, c'est compliqué de s'y opposer. Alors d'abord la théorie. En fait, un décret d'août 2010 rend obligatoire la mise en place de nouveaux compteurs électriques. Mais ce décret ne précise pas le type de compteur. Linky donc, ou un autre modèle. Mais dans la pratique, les particuliers ne peuvent s'opposer à la pose de Linky si l'accès au compteur peut se faire librement. En revanche, s'il est situé dans le domicile de l'usager, alors là, rien ne l'oblige à ouvrir sa porte à l'installateur. Reste que refuser Linky peut entraîner des complications avec le fournisseur d'électricité. Ce qui peut provoquer une résiliation de contrat et la coupure du courant.